Salut on va reprendre Alfred Webber et son interview de Kevin Trimmel à propos de super soldats de brigades de l'espace et là en l'occurrence tout de suite cette intrigante possibilité du voyage de 20 ans dans le futur est retour donc c'est la question qu'il lui pose donc en lui demandant s'il était passé par ce stade là c'est à quoi Kevin Trimmel répond qu'il a eu le privilège de croiser Tony Rodriguez qui a effectivement raconté son histoire de 20 ans et retour à priori et qui lors d'un meeting qu'ils ont eu tous les deux a réussi à remplir les blancs que Kevin avait encore à ce propos alors là j'ai une autre version une nouvelle version donc je vous donne tout de suite la mienne l'ancienne la mienne l'ancienne c'est l'oukraine ils vous font vivre 20 ans puis ils vous ramènent dans le passé juste une seconde avant qu'ils vous aient pris dans votre passé ce qui fait que ça paraît invisible aux yeux de tout le monde même les vôtres a priori et là lui sa version à Kevin Trimmel c'est que vous faites cloner et c'est le clone qui sur une ligne de temps séparé va vivre 20 ans après il dit que au moment du retour les deux lignes temporelles se joignent donc après il dit que si on peut créer deux personnes de toi de version de toi tu peux être à deux endroits au même endroit ouais c'était la même personne dans les deux corps sinon je ne vois pas très mon comment moi mais je pense que il y en a plein d'entre eux là qui ne savent pas non plus tellement comment et sinon quand on disait que les deux lignes temporelles se rejoignent ça veut dire qu'il y en a une qui a fait une boucle parce qu'elles sont censées se rejoindre au tenté du début de l'abduction du clonage pour certains parce que sinon il n'y a pas de hand back il y a qu'à le ramener au moment où il revient et d'un coup il y a des mémoires en plus et se demandent vraiment comment il a pu vivre deux choses en même temps mais il n'était pas deux il y avait un cloné qui était habité par un autre esprit peut-être un de ces esprits fragmentés qui sait je ne veux pas le dénigrer surtout si c'est parce que ce que je c'est par le fait que je ne comprends pas je ne suis pas censé tout comprendre tout le temps rassurez-moi et là il mélange tout il dit que c'est vous qui avez vécu une vie alternative qui êtes de retour vous l'avez vécu à une autre vitesse temporelle a priori si je comprends bien je ne sais pas trop moi leur histoire là je préfère encore ne pas comprendre l'explication d'Al Bilek Al Bilek une des deux personnes qui a sauté de l'Eldridge lors de l'opération Philadelphie l'expérience de Philadelphie et qui s'est retrouvée des fois dans le passé des fois dans le futur enfin pas dans le passé vraiment plutôt dans le futur et très loin dans le futur à une époque où les Etats-Unis auront bien changé ou seront en fait séparés en deux par une langue de mer qui devraient rejoindre les grands lacs au golfe du Mexique a priori et ah tiens à ce propos il y a des visions comme quoi Yellowstone va quand même se déclencher d'ici peu de temps qui aura des tremblements de terre assez sérieux sur Los Angeles et San Francisco mais bon ça c'est la vie il y en a eu des pires ou il y en a eu des pas mal aussi à Kobe et à plein d'autres endroits à Kobe c'est un tremblement de terre intéressant à la sismicité très explosive il semblerait-il il faut voir qu'à l'époque les japonais refusaient je ne sais plus quel accord avec les Etats-Unis il semblait qu'ils voulaient mettre des moteurs à énergie libre en tant que climatiseurs dans toutes leurs cercles le long des quatre îles qui sont en général sous climats tropicaux enfin pas en général ça se diffuse en tout cas et donc ce passera bien de payer de l'électricité à General Motors ou General Electrics pardon surtout qu'à priori ils auraient monté des coupoles de cuve à l'envers à Fukushima et pas que à Fukushima il y a un truc énorme là-dessus comme vis de construction enfin c'est un encart très prolongé je m'arrête mais donc en revenant à Kevin Trimmel il dit que votre subconscient très profond lui se rappelle absolument avoir vécu tout ça Alfred dit que oui effectivement l'âme a ses attributs je suppose qu'il va parler de multidimension de multiples timelines et de tout quoi ça expliquerait que lors des hypnoses régressives on puisse demander à la personne de regarder dans son futur en général c'est pour la rassurer sur ses guérisons qu'elle vient de de gérer et les les qu'on appelle ça les rechutes possibles ou pas écoutez j'attends que ça m'arrive et puis après je vous dis ce que j'en pense parce que pour l'instant je ne me sens pas comme il est expliqué là pouvoir vivre différentes vies à différents moments sur différentes planètes sans que justement mon subconscient immédiat ne m'envoie pas des super flashs de moi dans d'autres situations incroyables par rapport à celles que je vis ici ça je suis désolé ça m'est jamais arrivé ce que j'ai vécu c'est d'autres façons de vivre la vie sur terre maintenant mais maintenant contemporainement de l'instant où ça s'était produit mais entre autres enfin encore enfin donc en tout cas je l'avoue honnêtement là ça me frustre énormément si ça c'est possible en tout cas ça signifie que j'ai un niveau d'autorité dans le niveau d'évolution possible à l'humain enfin bon s'il y en a d'autres là qui sont en train de vivre des trucs ailleurs dans un autre eux-mêmes sur d'autres planètes à d'autres époques on va faire une liste qui s'inscrivent qui racontent un peu en plus ça signifierait que tous ces différents moi-même par exemple auraient tous de la même manière chuté à la fin de leurs existences respectives au passage du tunnel et tout ça dans des réinsertions ou pas ça commence non j'ai du mal je pense pas moi je pense qu'on aurait des flashs fréquents ça serait encore plus fréquent à la limite que justement les gens qui reviennent de NDE d'expérience autour de la mort c'est une opinion personnelle excusez les encarts dans ce qui vient la trimestre c'est qu'il y a sur Mars donc pour changer un peu de sujet des colonies qui sont implantées là par des milliardaires qui exploitent en dehors de toute loi et droit humain évidemment qui exploitent il faut savoir il faut savoir que l'an dernier ou il y a deux ans ont été passées des lois qui protègent justement les entrepreneurs de l'espace de leur maltraitance du personnel officiellement signé par Obama me semble-t-il je ne sais pas il peut y avoir un propos qui paraît déplacé mais il est sous-tendu par des faits officiels bon écoutez ça fait au moins déjà deux piliers dont un fragile on va attendre on en a déjà d'autres des gens qui disent avoir vécu ça super soldat sur Mars ou ailleurs on a la liste Gary McKinnon le personnel et le bâtiment non terrestre ma foi tout ça peut toujours être une mise en scène étalée sur des décennies par des plans qui sont bâtis comme le précise si bien ce faux soi-disant qu'est le protocole des sages de Sion ou du priori de Sion des sages de Sion je prends directement pardon ah tiens j'étais en train de faire un encart là où je ne m'abuse excusez-moi donc base sur Mars en fait sous Mars dans Mars avec expérimentation sur personnel humain a priori et on va suggérer justement commerce galactique de trafic d'ADN entre autres je suppose donc là Alfred lui demande si c'est un whistleblower un lanceur d'alerte officiel s'il a une munition est-ce qu'il ne risque pas des problèmes là dévoiler tout ça et Kevin lui répond qu'en tant qu'abducté qui a soudain des retours de mémoire comme il arrive à 5% des abductés il ne pense pas que les powers les dirigeants ils voient à redire ayant lui-même pas a priori signé de contrat particulier ce dont certains se revendiquent et ce qui fait partie de leur revendication c'est que ça fait 20 ans de salaire qu'on leur a dit qu'ils recevraient une fois qu'ils arrivent sur Terre et qu'ils ne reçoivent pas alors là il ne manque plus que le département des impôts qui dise ouais 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 et puis 20 ans d'impôts alors on va avoir encore une lutte intestine et peut-être pas qu'américaine d'ailleurs mais enfin bon on sait plus ou moins qu'en général la grande muette à tous les droits en justice il y a toujours l'intérêt d'Etat qui fait que on est rarement indemnisé il me semble c'était un encart donc là Alfred montre une photo qui lui permet de parler des 18 personnes qui ont subi un certain programme particulier avec formation sur Mars en tout cas passage sur Mars 18 personnes qui seraient devenues donc des voyageurs temporels et spatio-temporels puisqu'ils ont été sur Mars dont font partie Obama et peut-être aussi Trump en tout cas il est sûr quasiment que l'oncle de Trump avait de grandes relations avec la NASA Bernard von Braun du personnel assez bien placé dans les voyages spatiaux et l'ingénierie spatiale voire la rétro ingénierie spatiale et il y a quelqu'un qui avait dit à Bush quand il était petit qu'il lui souhaitait une bonne présidence quelqu'un de connu je ne sais plus qui alors ça il faut regarder Dark Journaliste à ce propos là une de ses vidéos à ce propos je ne veux pas dire de bêtises il me venait à l'idée le président Carter mais je ne suis pas sûr c'était lui ou un millionnaire de l'époque enfin fin de l'encart donc là il dit que sur la photo c'est le moment où il annonce la création d'une force américaine de l'espace par Trump on se demande s'il l'officialise ou s'il en crée une autre parce qu'a priori s'il y a les programmes spatiaux secrets enfin il y a diverses branches là-dedans et puis il y a aussi des programmes privés secrets a priori et spatiaux du coup spéciaux donc il rappelle qu'il y a quand même Buzz non c'est qui lui ? c'est Buzz Aldrin qui est là ah ça m'apprendra à ne pas prendre les photos en haute définition c'est le dernier qui a dit qu'en fait non ils n'y avaient pas été ou qu'en tout cas s'ils n'y avaient pas été on pouvait se demander pourquoi le fait de ne pas y avoir été devenait une possibilité qui ne pouvait pas y avoir été un truc comme ça il a sorti une phrase il est parti dans un côté il a eu ça a dû chauffer dans les oreilles à un moment donné parce qu'ils sont effectivement quasiment tous sous contrôle mental d'une manière ou d'une autre d'ailleurs on l'est tous plus ou moins en fonction de notre état de conscience et puis notre abandon aux émotions du moment a priori là je ne rigole pas ce qui nous rappelle que dans l'hypnose agressive russe ils disent qu'effectivement ils continuent à toujours avoir ces petites disputes qui c'est qui est le plus riche qui c'est qui est le plus fort qui c'est qui est le plus rapide qui c'est qui est la plus grosse flottille de l'espace et donc Alfred là nous rappelle qu'il y a quand même cette présomption de présence de Solar Warden cette branche de la Névie cosmique spatial ainsi que donc les colonies martiennes qui sont qui ont pour contremaître Dick Chenet en clair j'ai fait un raccourci mais c'est ce qu'il a dit oui il a parlé des Mars Colony Corporation MCC c'est un nom qu'on a entendu parler dans les SSP j'ai fait un encart avant de clore ils vont être obligés de faire une révélation de la disclosure à propos de l'antigravité avant de de faire monter les troupes à bord d'une quelconque fusée on est peut-être assez près de cette ouverture d'esprit au gros des masses à la possibilité de se déplacer autrement qu'avec un moteur à explosion en général bien écoutez je vous remercie je vous souhaite un très bon courage et à très bientôt on est à la fin d'une vidéo qui dure donc 43 47 minutes sur cette version il y en a une d'une heure et demie on va voir si il y a des morceaux intéressants à traduire je ne vous en ferai pas dès que je l'aurai vue salut bonne journée ciao ciao – Sous-titrage FR 2021